Vous avez bien à la parole. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Mbote Nabino. Mbote. Moi, c'est Hakim Mungano, le chargé de fer de la Grande-Britannie. Je sais bien que la langue réelle ici, qu'est-ce que c'est le lingala, alors je vais demander à mon ami de faire une traduction pour moi entre mes langues, le français, ou en fait l'anglais, et le lingala. Bonjour. 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 Jean-Books. Premièrement, je veux. Réhoraire tout le monde Jeglan avec les membres. pour la deuxième fois. Je vous remercie de la première fois que je suis venu ici à Akinsoso, j'ai rencontré beaucoup d'amis ici à la paroisse. Et pour moi c'est un honneur d'être ici à côté de vous, parce que c'est le but de la Grande-Bretagne ici, c'est d'être au côté du peuple. Je voudrais aussi remercier la paroisse, parce que c'est la paroisse qui fait le travail pour tout le monde ici et je t'en parle de la Grande-Bretagne, beaucoup de respect à la paroisse. Et aujourd'hui je suis ici avec quelques collègues de l'ambassade de Grande-Bretagne. Merci d'être venu à côté de moi, Mme Lafance, Mme Carole et M. Ange. Je voudrais dire un petit mot à l'écart de M. Ange qui a grandi ici à Akinso. Et il est formé bien ici à la paroisse. Et maintenant, M. Ange fait partie de notre équipe à l'ambassade de Grande-Bretagne. Et dès que je suis arrivé à l'ambassade de Grande-Bretagne il y a un an, c'était en fait M. Ange qui m'a donné un appui beaucoup plus que j'ai pensé possible. Et alors, M. Ange a donné beaucoup de travail en faveur du peuple Congolais en tant que membre de l'ambassade de Grande-Bretagne. Alors, merci à la paroisse, merci à M. Ange. A l'écart de la maladie du coronavirus, je dois dire un petit mot. Le virus vient de l'extérieur du PME et ce virus touche tout le monde. Je ne sais pas si c'est pas le cas, mais je ne sais pas si c'est pas le cas. Même en Grande-Bretagne, nous avons rencontré beaucoup plus de cas qu'ici. En fait, nous avons eu des expériences que nous voudrions partager ici à Quesenso. et heureusement, nous avons eu des expériences.